Salut ! Aujourd'hui je fais une vidéo, alors je sais que ça fait un mois que mon anniversaire est passé et il est peut-être un peu tard, mais je voulais quand même faire une vidéo pour vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. Mon entourage sait que j'aime bien les petites bricoles, alors vous allez voir beaucoup de petites choses, mais j'ai eu quand même un cadeau qui est juste, waouh, énorme quoi, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Donc déjà j'ai eu, donc j'ai déjà montré sur Instagram, j'ai eu des coques de téléphone, donc Willy Wonka et SoSide Serpent, qui vient de la série Riverdale, lui bien sûr du film Charlie et la chocolaterie. Je suis très fan de ces deux univers, ce qui fait que ça colle parfaitement avec ma personnalité, et bien sûr c'est adapté à mon téléphone, donc j'en profite. Là j'ai dû enlever la coque que je mets en ce moment pour vous la montrer. J'ai eu un masque d'Intel, qui vient de chez Klairs, alors j'aimais beaucoup ce masque, généralement il sort Halloween un mois en avance, donc ça tombait pile dans la période de mon anniversaire, donc on m'a offert ce masque, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je le voulais, même l'année dernière je ne l'avais pas acheté et j'avais regretté, donc je suis contente de l'avoir. J'ai eu deux mangas, donc c'est Moving Forwards et Mon homme à tout faire. Celui-ci je l'ai déjà lu, il n'était pas trop mal, celui-ci pas encore, mais j'ai hâte, parce que franchement, déjà niveau esthétique, il fait envie. J'ai eu une housse de bouillotte trop mignonne, raton laveur, j'ai tout à le craquer quand j'ai ouvert. C'est trop mignon, mais le truc c'est que je n'ai pas la bouillotte adaptée, donc du coup je vais en acheter une, rien que pour pouvoir utiliser cette housse qui est juste trop mignonne. Et tout douce en plus. J'ai eu aussi des fossiles magnétiques, donc ce sont des fossiles avec le fameux eyeliner magnétique. Donc ça se présente de manière très jolie, c'est comme ça. Je les ai essayés une fois, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner, donc c'est cool. J'ai eu un petit accessoire pour faire des sushis, alors c'est pour avoir vraiment la bonne forme pour quand on prend le riz, pour pouvoir faire de jolies formes bien régulières des sushis. Donc je suis contente, je ne l'ai pas encore essayé, parce que étant devenue végétarienne, les sushis de cette forme-là, j'en fais plus, mais je vais peut-être trouver une idée pour pouvoir adapter ça. Donc j'ai eu un magnifique journal, Vampire Diaries, j'aimais beaucoup cette série, et je trouve le journal absolument magnifique. Ça fait vraiment à l'ancienne. Il y a des petites images en contraste réduit, des personnages, voilà, et c'est très joli. Franchement, il est très très beau. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire dedans, parce que j'ai un peu peur, vous savez, quand c'est trop beau comme ça, on n'ose pas l'utiliser, on n'a pas envie, on a peur de le gâcher, donc... Mais il est vraiment très beau. Dans les mêmes tons, j'ai eu une étole, écharpe, comme vous voulez, galaxie. Je suis amoureuse, elle est juste vraiment superbe. Donc ouais, je vais l'utiliser peut-être quand je veux un décor sur mes photos, ou en écharpe, même, oui, en étole, c'est très très beau. D'ailleurs, on peut voir que j'aime ça, puisque mon lit est comme ça. Un pyjama kimono rose, donc là, on a le kimono qui se croise en cache-cœur, avec le petit short assorti. Donc très confortable, très mignon, et puis il tient un peu plus chaud que la plupart de mes pyjamas. Alors, j'ai eu une sorte de vanity pochette, alors il est hyper pratique, je m'en sers déjà. Donc là déjà, vous voyez qu'il y a un petit crochet. C'est compartimenté, et le crochet sert à suspendre à un mur. Donc là, j'ai rangé tous mes chockeurs, parce que j'en ai une tonne, et c'est plus facile pour moi de retrouver celui que je cherche, parce que j'ai trié par perles, dentelles, et tout ça, simili-cuir. Donc ça me facilite la tâche, et en plus ça fait hyper propre, parce que c'est hyper bien rangé. Et ça prend très peu de place. En plus d'être très jolie, rose avec des petites paillettes, très girly. C'est un cadeau que j'ai vraiment particulièrement apprécié aussi, parce que c'est juste magnifique, et moi je suis une folle de chaussures. Donc ce sont des chaussures qui ont été commandées sur Jeantix, avec des lanières, et elles sont magnifiques. J'ai vraiment envie de les porter sur toutes mes photos, alors je me force à varier quand même, mais je suis amoureuse, elles sont hyper confortables, elles sont hautes, j'aime les chaussures hautes, et franchement elles ont une allure incroyable. Quand je les ai montrées sur Instagram, j'ai eu beaucoup de bons retours sur elles, et j'en suis pas étonnée, parce que vraiment c'est juste de la bombe. Et le plus gros cadeau que j'ai eu cette année, alors j'en ai eu la moitié pour l'instant, parce que c'est un peu particulier, mon papa m'a construit un autre dressing, encore bien plus grand que le premier que j'avais, donc en fait là, à l'heure actuelle, les deux dressings sont remplis à fond, et heureusement qu'il m'a fait ça, mais c'est hyper propre, c'était sur mesure, du coup ça ne m'a rien coûté, puisque c'était mon cadeau d'anniversaire. A la base j'étais partie pour m'acheter un truc sur Ikea, mais c'était assez cher, et les mensurations, c'était très limité, on ne pouvait pas faire dans les mesures qu'on voulait. Là j'ai vraiment eu exactement ce que je voulais, et c'est un cadeau juste magique. Donc je vous montre quelques photos. Et là en fait, ce qui est en projet, c'est la suite de mon cadeau d'anniversaire de la part de mon papa. C'est une bibliothèque, c'est plusieurs étagères à chaussures en fait, dans un seul meuble exprès. Vraiment pareil, sur mesure, avec les étagères qui correspondent à mes talons, parce que j'ai vraiment... Genre je dois avoir une centaine de paires de chaussures, et là pour l'instant tout est en carton, je ne sais pas où les mettre, donc là ça va être vraiment très propre dans ma chambre, ça va être nickel, et j'ai super hâte. Donc voilà, je dois dire que j'ai quand même été plutôt gâtée cette année, bien que malheureusement je n'ai pas eu de fête d'anniversaire, ni même à souffler de bougie, je n'ai pas eu de gâteau. Ma famille était très occupée, et je n'avais pas tellement le cœur à le fêter sans mon chéri. Donc malgré ça, il y a des personnes qui ont vraiment été très gentilles, qui m'ont envoyé des petits cadeaux, et ça m'a fait super plaisir, donc je vous dis merci, parce que j'ai beaucoup aimé, et je me sens gâtée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et puis peut-être que je ferai pareil l'année prochaine, j'aime bien faire ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada